Ce moment de glisse est proposé par Les Sommets. Cinq montagnes, six écoles de glisse. Véronique, aujourd'hui, on va regarder un peu le côté psychologique des skieurs. Parfois, on a des craintes quand on skie. Puis en parlant de craintes, quelles sont tes craintes à toi? J'en ai plusieurs. Je te dirais que les principales, c'est quand je rencontre des plaques de glace ou qu'il y a des amoncellements de neige. Puis les puces qui deviennent un petit peu plus abruptes. J'ai un petit peu plus de craintes à ce moment-là. Parfait. C'est vraiment trois craintes qu'on retrouve chez la majorité des skieurs. Puis qu'est-ce qui se passe avec ces craintes-là? C'est que nos skieurs se rédisent quand ils rencontrent un de ces points-là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver une façon d'un peu se lousser le corps pour avoir accès à toutes les articulations. Ça va nous aider à compléter les courbes, puis garder le contrôle dans les différentes situations qu'on va rencontrer sur la montagne. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va descendre. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir le corps un peu lousse comme ça. On va commencer nos virages en bougeant toutes les articulations. Cheville, genou, hanche, puis on s'en va comme ça vers la montagne. C'est bon? Tiens là. Tu me suis? Oui. Donc ici, on essaye de bouger. On lousse vraiment les articulations. On peut avancer les pieds aussi avant-arrière, ce qui nous permet de s'assurer qu'on va avoir accès à toutes ces articulations dans nos prochains virages. Fait qu'avec un terrain changeant, on continue de bouger. On voit qu'on agrandit les courbes ici. Ça donne confiance en arrière. Quand on agrandit les courbes, ça nous donne plus de temps pour réfléchir, moins de temps en ligne de pente. Donc on met en confiance monsieur et madame tout le monde qui peuvent se réduire dans des situations. Aujourd'hui, on a un terrain qui est une belle neige, mais qui peut avoir des endroits très glacés. Ça fait que c'est important d'avoir accès à toutes ces articulations pour garder un équilibre puis être en mesure de passer au travers ces plaques de glace-là. Et en même temps, c'est un excellent exercice de réchauffement en début de journée. Super, Véronique. Ça fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on a travaillé à libérer ces articulations puis être en mesure d'avoir vraiment accès à tous ces muscles pour pouvoir compléter ces virages. Comment tu as trouvé ça? Écoute, c'est un bon exercice. J'étais tellement concentrée que j'ai oublié même mes craintes puis la surface à laquelle on glissait, c'est un bon exercice pour ça. Exact. Ça fait que le focus était sur un exercice. On tasse un peu les craintes, le côté psychologique est réglé. On se concentre sur notre ski. Puis avec cet exercice-là, ça t'a permis d'être plus stable, plus en équilibre sur tes skis. Puis on a vu, quand on l'a remis sur le ski, qu'on était léger puis que ça pouvait tourner facilement même s'il y avait des plaques de glace. Good. Ça fait que je vais te soutenir une bonne saison. Merci. Et bon ski. Merci.